Quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire quand vous envoyez des SMS à votre ex ? Bonjour à tous, je suis Alexandre Cormont, votre love coach, votre expert en matière de reconquête sentimentale. Et aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais aborder les trois erreurs fondamentales que vous avez tendance à réaliser quand vous envoyez un SMS à votre ex. La première erreur, c'est de laisser vos émotions parler. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous tentez une reconquête, vous ne devez pas tenter une reconquête pour vous. Vous ne devez pas tenter une reconquête sentimentale, il ne faut pas qu'elle soit basée sur vos envies. La pire erreur que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est d'annoncer votre plan à votre ex. C'est de lui montrer que ce que vous avez envie, c'est de le ou la récupérer. Donc si vous lui écrivez en lui mettant encore que vous l'aimez, en lui mettant que vous avez changé, que vous aimeriez lui prouver que vous êtes une nouvelle personne, que tout simplement vous avez compris quelles étaient vos erreurs, à chaque fois que vous allez avoir un dialogue par SMS centralisé sur le passé, vos sentiments, votre envie de vous remettre en couple. Alors à ce moment-là, vous serez dans l'erreur numéro 1. La deuxième situation que je vois fréquemment, c'est des personnes qui me disent « Alex, j'ai écrit un SMS à mon ex et je lui ai envoyé « Tiens, je suis passé à tel endroit, ça m'a fait penser à toi, donc du coup je me suis dit que je pouvais t'écrire ce SMS ». La situation fait que forcément, vous n'allez pas montrer votre évolution, votre changement à votre ex et bien au contraire, vous allez en fait lui montrer que vous êtes resté vivre dans le passé. La simple phrase « Je pense à toi » est un risque en elle-même. Ne montrez pas à votre ex que vous êtes nostalgique du passé. La raison principale, c'est que quand on tente une reconquête, on y va pour recréer de l'attraction, de la nouveauté, de la surprise, de la complicité, du dialogue. Donc on va prendre le passé et on va le mettre de côté. On va vraiment se concentrer uniquement sur qui devenez-vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes une personne qui se reprend en main, qui a une nouvelle philosophie, qui a plus de sourire, plus de bien-être dans sa vie ? Alors vous ne pourrez pas lui dire « Tiens, je suis passé devant tel restaurant, tel endroit où on a été, ça m'a fait penser à toi ». Parce que du coup, c'est un prétexte que vous avez utilisé, un prétexte négatif basé sur le passé, basé sur ce que votre ex ne voulait plus. Vous êtes arrivé à une rupture à cause du passé et aujourd'hui quand vous lui envoyez un SMS, vous voulez focaliser dessus. Ce n'est pas possible. Et donc, troisième erreur que je vois là encore fréquemment chez les personnes que je coach, c'est de ne jamais parler de vous. On a l'impression que vous écrivez à votre ex pour prendre l'information. C'est-à-dire que quand vous lui envoyez un texto, c'est juste pour vous satisfaire en vous disant « C'est bon, il ou elle ne va pas oublier ». Si vous agissez comme ça dans la reconquête, vous n'utiliserez pas 100% de votre plein potentiel. Quand vous envoyez un message à votre ex, ce n'est pas pour tester, c'est pour vous assurer que vous êtes prêt et prête à recréer de la complicité. C'est pour le ou la faire rire. C'est pour retrouver de la bonne communication. Donc, vous avez le droit aujourd'hui de parler de vous. Vous avez le droit aujourd'hui de raconter vos expériences. C'est même le meilleur moyen de faire rêver son ex. C'est-à-dire de lui montrer que vous avez réellement changé, que vous êtes passé à l'action, que dans votre semaine, il y a eu des événements, des choses qui vont vous aider justement à le ou la recharmer. Plus vous allez vous mettre dans une situation de reconquête. Donc, laissez le passé de côté. Laissez le couple, les sentiments et votre envie d'être en couple de côté. Mais ne mettez plus votre ex sur un pédestal. Vous avez le droit de communiquer sur votre quotidien. C'est même un devoir. Vous avez là les trois grandes erreurs à ne plus jamais reproduire dans votre reconquête lorsque vous envoyez des SMS à votre ex. Alors, si vous avez des questions, c'est très simple. Posez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte email. Vous pouvez également visiter mon site alexandrecormont.com. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada